C'est fou car il est en casquette, voilà c'est un ballon pour Coloban, attention il est tout seul le numéro 14, des entrechats il va passer, le centre à ras d'intérieur est très contré. C'est dans le premier corner pour Coloban, en face de la turbine en couvert, vous vous entendez qu'il a déjà fait le plein depuis 14h, raison pour laquelle vous le savez les deux équipes sont de deux gros cylindrées, Coloban et Castor. Coloban lui qui a réussi vraiment, attention il rentre dans la 6 face, attention de ne pas le toucher, puisqu'il fait très chaud ce soir ici au stade, le thermomètre tourne entre 25 et 30 degrés donc il y a un petit peu de chaleur, ça sera remis en jeu pour Coloban. Le ballon pour Castor cette fois-ci, il a oublié le ballon et c'est pour Coloban qui va dégager, vous cessez les attaquants, la défense de Castor qui est là, pour récupérer ce ballon, perdu cette fois-ci, mauvais espace, pour récupérer, attention, le milieu de terrain de cette équipe de Coloban. Le ballon, ça va repartir, le centre peut-être en mouvement dans la 6 face de réparation dans les bras, cette fois-ci, ça sera dans les bras de Madigue, le gardien de but de cette équipe de Castor qui relance tout de suite. Le ballon est toujours Castor et c'est la défense qui arrive le premier, attention le ballon qui a été récupéré par Castor avec l'éligos des dents, ça peut-être, le centre, attention au mouvement, attention à la reprise. Le ballon qui a été contré cette fois-ci et que le ballon reste toujours bleu pour Castor avec le capitaine, voilà maintenant récupéré par la défense de Coloban, la tête pour Castor, on joue pratiquement dans la moitié de terrain, attention, une frappe ! Ah, du gardien de bit, de Coloban, Ibrahim Assal, attention, le numéro 14 de cette équipe qui est très bon, le capitaine, attention, le ballon qui a été repris. La défense peut-être, c'est la défense qui arrive sur ce ballon, ça sera en corner, ça sera en corner pour Coloban, cette fois-ci, en face de la tribune découverte, Ibrahim Assal, ça joue de mieux en mieux vraiment. On va suivre ce corner, attention, le ballon qui a été contré, ça sera en nouveau corner, ça sera en nouveau corner. pour Coloban, puisque le ballon qui arrive au premier poteau et qui a été contré, ça sera en nouveau corner pour Coloban, cette fois-ci, en face de la tribune découverte, c'est parti encore dans la boîte, la tête de la défense de Castor, qui arrive vraiment dans ce championnat, pour arriver en demi-finale, il pourra face à Djubo, de Gouimoulid, lui aussi, attention, dans les bras, il a été heurté, le gardien de but, il est au tour des soigneurs, je souhaite lui vraiment, tant mieux, pour qu'il puisse revenir, avec cet équipier en tout cas, il est en train de... Tant mieux, je crois que le jeu s'est relevé maintenant. On va voir, si la partie devrait reprendre, l'arbitre central qui brandit le carton rouge à l'entraîneur, il va vraiment venir dans le calme, pour que vraiment la partie revienne, pour que tout revienne dans le calme, vraiment. C'est un coup pas encore, remise en diapour à Castor. Alors que nous filons tout droit, à la fin de la partie, toujours, pas encore de but, entre des équipes, voilà, l'arbitre qui met fin, à la partie. C'est fini maintenant, entre les deux équipes, 0 à 0, on va partir, là, directement, maintenant, au série. Je crois qu'il n'y aura pas de prolongation, on va partir, là, directement au série. De Koloban, c'est le numéro 8. Il s'agit de Mamadou Jaquite, ça sera en face de Bakary Sissé, le gardien de but de Kassar. Mamadou Jaquite, mon moins une décador, c'est le numéro 8 de cette équipe de Colobane. Face à Yves Raimond, à Bakary Sissé, autant pour moi, le gardien de but de Kassar. Aïka, le premier tireur, arbitre Nena Aïka, Mamadou Jaquite. C'est Pati qui la met au fond, il la met au fond, Mamadou Jaquite. Il la met au fond, sans trembler, le numéro 8, Mamadou Jaquite, qui marque sans trembler. Le premier tir de Colobane, réussi, c'est un tour maintenant de Kassar. C'est un tour de Kassar. C'est Emile Sen, ça c'est un ancien joueur. Le numéro 12, Emile Sen, c'est un tour de Kassar. Il n'a pas pris beaucoup d'énormes face à Yves Raimond-Salle. C'est Pati, il n'a pas pour vous, oh là là, il va dire, il va marquer. Oh là là, il a marqué contre-pied parfait. C'est Pati, lui c'est un ancien joueur, Emile Sen, lui aussi il marque sans trembler. Il a pris le Gagin à contre-pied parfait. Jaquite et Emile Sen ont marqué. Ça fait un but partout. C'est un tour maintenant du numéro 2 de cette équipe de Colobane. Je suis là de Mamadoumbaye. Le numéro 2 de Mamadoumbaye. Il a raté, il a raté, Bakary l'a pris. Il l'a raté, Bakary l'a pris. Bakary est parti sur le bon moment. Aïe, Mamadoumbaye a raté. Puisque Bakary a réussi vraiment à enlever ce ballon. Alors, donc, Colobane a raté son tir. Aïe, Bakary était parti vraiment sur le bon côté. Il a repoussé ce ballon de Mamadoumbaye. Voilà, le deuxième tireur. C'est parti. Ouh là là, il marque. Il marque, il la met au fond celui-là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le numéro 15, le numéro 15 de cette équipe de Colobane. Puisque Mamadoumbaye a déjà raté. C'est le tour maintenant du numéro 15. Pour le troisième tireur de Colobane. Devant Bakary Sissé. Devant Bakary Sissé. Il est parti. Il tire. Oh, il sait pas si il la met au fond. Il sait pas si il la met au fond. Il sait pas si il la met au fond. Bakary Sissé a été parti sur le bon côté. Malheureusement. Il la met sous la licarne. Ça sera au tour de Castor. Il est parti. C'est Mustapha Pouy. Le numéro 6, c'est Mustapha Pouy. Le numéro 6 de Castor. Il est parti face à Ibrahima. Face à Ibrahima Sissé. C'est Mustapha Sissé. Mustapha Pouy. Le tireur de Castor. Le troisième tireur. Mustapha Pouy qui la met au fond. Mustapha Pouy qui la met au fond. Vraiment ce ballon. Alors qu'Ibrahima Sissé a été parti sur le bon côté. Allez, c'est le quatrième tireur maintenant. Du côté de Colobane. C'est le tour du numéro 11 à Bamadou Digali. C'est le tour du numéro 11 à Bamadou Digali. C'est le tour du numéro 11 à Bamadou Digali. Le numéro 11 à Bamadou Digali. Le numéro 11 à Bamadou Digali. C'est parti. Il tire et il marque. Il tire et il marque. Il tire et il marque. Pour le quatrième tirage, il met ce ballon au fond. Ça sera au tour de Castor lui aussi. Pour le quatrième tireur. Le numéro 10 à Bamadou Digali. Le numéro 10 à Bamadou Digali. Le numéro 11 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 à Bamadou Digali. Ça sera maintenant au tour de Coloban pour le cinquième tirage. Le cinquième tirage de Coloban. C'est parti, tirons !